j'ai un ami qui est dans le cinéma à l'époque il y avait grand gairoba qui m'avait proposé de tourner un film et toi tu ferais que mon acteur mais moi je me dis que bon c'était pas mon domaine j'avais pas essayé mais avec un cousin badouba il m'a introduit dans quelques séquences il m'a dit le personnage que je vois dans les marichoux que je veux c'est toi alors je me dis non on y va on va laisser et c'est de là que c'est parti premier jour on est venu on a fait un premier tournage ça a été d'éthique et maintenant je joue le rôle du parrain ça parle de l'afrique c'est à dire tu sais l'afrique gauche de talent les jeunes très futés j'aime bien beaucoup d'imagination mais qui sont pas très bien encadés encadés il fallait qu'on leur donne un coup de pouce pour passer et dans ce film c'est ce fait que je relate c'est à dire ces jeunes là j'aimerais bien qu'on les pousse il y a tellement de jeunes africains intelligents des surdoués mais il fallait que moi je choisisse quelqu'un parmi ces surdoués et lui imposer mes idées pour qu'ils soient élus pour conduire les décennies de l'afrique parce que la force de l'afrique se trouve dans l'union des états pour avoir un afrique fort comme les états unis d'amérique comme la russie qui est formée de plusieurs états ainsi de suite vous avez aux ambiennes et la valeur n'attend pas le nom des années c'est les jeunes qui sont jeunes très jeunes mais qui ont une vision très mature et moi en tant qu'artiste comme je chantais pour les jeunes les enfants tous les âges pour les enfants de 7 à 77 ans donc il n'y a pas de problème soit je me mets comme moi ou bien chacun fait une concession on se rend compte au milieu de mon travail mais je crois que maintenant ils vont changer d'idée vont changer d'approche parce que pour les marichoux c'est ça fait son heure actuellement et puis je reçois des coups de fil de l'étranger pour me féliciter et ça ça ne fait que nous encourager vive l'afrique que la paix règne et vive le sénégal